Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Carole, maman de 4 enfants et vous êtes sur la chaîne Emaman, la chaîne Lifestyle des mamans. Aujourd'hui, on va parler de comment être une maman organisée. Vous savez que moi j'aime être une maman organisée, je le dis tout le temps. Et d'ailleurs, je vous montre plein de vidéos sur comment je fais le ménage, sur ma manière de m'organiser, de ranger les placards, de repasser pour que toute chose soit à sa place. C'est important parce qu'organiser, c'est ce qui va vous permettre d'éviter le stress, c'est ce qui va vous permettre de garder le contrôle sur votre environnement, sur votre vie et de ne pas être débordé. Donc, c'est important d'être une maman organisée parce que la première cause de stress, c'est le désordre, la première cause de trouble, la première chose qui va venir apporter son grain de sel dans votre vie et gâcher votre bonheur, c'est le désordre, c'est la malorganisation, la mauvaise organisation. Donc, c'est important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, être organisée, c'est ce qui va vous permettre de rester, de demeurer heureuse et de prendre le contrôle sur votre environnement. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et j'espère que vous avez une bonne tasse de thé pour suivre tout ça. Déjà, vous devez savoir qu'être organisée ou l'organisation, c'est lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à votre temps, être organisée dans votre temps pour ne plus perdre du temps, pour gagner du temps, pour bien gérer votre temps. Ça peut être lié à vos sentiments pour éviter le stress, ça peut être lié à tout ce qu'il y a dans votre maison pour que toute chose soit bien rangée. Donc, l'organisation peut se faire à différents niveaux. Peut-être que vous, vous avez des problèmes organisationnels dans l'aménagement de votre maison, de votre environnement. Peut-être qu'il y a toujours du désordre. Peut-être pour une autre, ce sera au niveau de votre emploi du temps. Vous avez du mal à gérer votre emploi du temps, vous êtes désordonnés, vous avez du mal à vous organiser. Peut-être pour une autre personne, c'est au niveau de ses émotions, vous avez du mal à vous contrôler. Donc, l'organisation peut être liée à tout ça pour une seule personne ou à différents aspects et domaines de votre vie. Donc, c'est important d'identifier déjà chaque domaine. Ceci m'amène à mon premier élément, à ma première astuce pour être une maman organisée. Ma première bonne habitude pour que vous soyez dès aujourd'hui une maman organisée, c'est d'identifier les choses ou les domaines qui ont besoin d'être organisés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation ou la désorganisation peut être liée ou peut venir de différentes choses. Ça peut être du fait de votre emploi du temps que vous avez du mal à clarifier, à suivre, à respecter, à organiser, à comprendre. Ça peut aussi être lié à votre environnement, la cuisine, les placards, tout est en dessous-dessous, dans les chambres des enfants, dans la maison, dans le séjour. Vous ne savez pas retrouver vos affaires, vous ne savez pas les ranger, il y a du désert partout. Bref, l'organisation peut être liée à différentes choses et il est important de commencer par découvrir où est-ce que vous avez des problèmes, où est-ce que vous avez des lacunes pour pouvoir renverser la tendance. Donc, il faut commencer par là, découvrir l'endroit de votre vie ou de votre maison qui a besoin de changement pour commencer à être organisée. Ça, c'est important. Moi, il y a quelques temps encore, mes placards étaient désorganisés, il n'y avait pas d'ordre dans mes placards. Donc, j'ai identifié le fait que c'était les placards de mes enfants, surtout de mes bébés, qui étaient mal organisés. Vous pouvez voir à quoi ça ressemblait avant. Et j'ai pris des mesures en faisant du repassage, en achetant des boîtes. Bref, j'ai fait une série de choses pour que cela change. Mais c'est parce que j'ai déjà identifié, j'avais déjà identifié d'où venait le mal, d'où venait le problème. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis de prendre des mesures par la suite. Maintenant que vous avez identifié d'où vient le problème, peut-être que c'est lié à votre emploi du temps, que vous n'arrivez pas à organiser, autant que vous n'arrivez pas à contrôler, ou alors à l'aménagement de vos placards, de vos espaces de vie, il faut faire le prix. Il faut faire le prix. Vous n'imaginez pas la tonne de choses superflues que nous gardons dans les maisons en tant que maman. Très souvent, on va tout fourrer dans la cave ou dans le garage. Et quand il n'y a plus de place dans la cave et dans le garage, où est-ce qu'on met ça ? Dans les placards des enfants, sous les tiroirs, ainsi de suite. Et là, c'est du désordre. Donc, il est important de faire le prix, le prix de toutes les choses qui ne vous sont plus utiles. Pour être organisé, vous ne pouvez pas garder tout et n'importe quoi. C'est impossible. Il faut faire le prix. Il faut enlever tout ce qui ne vous sert pas en premier, tout ce que vous n'utilisez plus depuis des mois, depuis des années, parce que certainement, ces choses-là ne vous servent pas. Il faut prendre la décision simplement de les jeter, de les donner. C'est important. Souvent, on se dit, ah non, je ne vais pas donner. Et si demain, j'en aurais besoin. Mais vous n'en avez pas eu besoin pendant un an ou pendant un mois, vous n'en aurez pas besoin demain. Donc, c'est important. Et si vous en avez besoin, après, vous en rachèterez. C'est important de savoir vous débarrasser des choses superflues, des choses qui ne vous servent pas au quotidien, mais qui, au contraire, viennent combler le vide dans un coin, alors que ce coin a besoin de respirer. Voilà. Commencez par faire le cri. Mettez tout dans les cartons, dans les poubelles. Allez donner ça à Emmaüs. Allez vendre ça sur Vinted. Allez vendre ça où vous voulez. Mais faites le cri et désencombrez votre maison. Enlevez tout ce qui n'a pas de place, tout ce qui n'a pas de sens. Et ne mettez même plus dans le garage, parce que le garage aussi, là, n'en veut plus. Allez, jetez ça et donnez ou vendez ça. Donc, c'est important de commencer par vous séparer du superflue, parce que le superflue, c'est ce qui va vous étouffer. Et faites pareil dans vos emplois du temps. Il y a certainement des activités que vous avez qui ne vous servent à rien, qui viennent surcharger vos emplois du temps au lieu de les désengorger. Donc, c'est important d'enlever vos emplois du temps. Je ne sais pas, moi, ce rendez-vous avec une amie, alors que ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Vous vous êtes vus il y a deux jours. Vous pouvez vous en passer. Et à la place, faites une activité, une chose très importante, comme ranger vos papiers, parce que ça, depuis longtemps, ça craint. Et il y a certainement des relances, je ne sais pas moi, des impôts dans lesquels il faut agir, pour lesquels il faut agir. Donc, repoussez ce rendez-vous avec cette copine, parce que c'est superflu en ce moment-là. Et occupez-vous plutôt de ces relances des impôts. Occupez-vous plutôt des papiers d'inscription de vos enfants. C'est important de faire comme ça. Enlever tout ce qui est superflu et de garder que ce qui est utile à ce moment-là. Ma troisième astuce, la troisième chose, la troisième bonne habitude que vous pouvez prendre pour commencer, pour devenir organisée dès aujourd'hui, en tant que maman, c'est tout simplement de vous équiper. Alors, vous équipez en quoi? Vous équipez en boîte de rangement, vous équipez en bon meubles, vous équipez en applis, vous équipez en agenda. C'est important. Quand s'agissant du temps, par exemple, si vous manquez du temps tout le temps, commencez par vous acheter un agenda, un petit agenda, un notebook, même si vous voulez commencer par ça, dans lequel, ou un to-do list, dans lequel vous allez noter chaque jour, par heure, toutes les choses que vous avez à faire, les choses essentielles. Notez les choses les plus importantes en premier, notez ensuite les choses les moins importantes. Ça va vous permettre de commencer par les choses les plus importantes et de venir faire les choses les moins importantes après. Prenez cette habitude, vous serez organisé, vous n'allez plus perdre votre temps. Ensuite, si vous avez besoin aussi, par exemple, vous pouvez prendre des applications. Il y a des applications qui existent en ligne. N'hésitez pas à taper application, organisation ou application, gain de temps. Vous allez trouver des astuces comme ça, des applis qui vont vous aider à organiser votre temps tout simplement. Maintenant, vous pouvez vous équiper en rangement de boîtes pour vos tiroirs, comme moi j'en ai fait récemment, pour les placards de mes enfants, ou aussi pour les placards de la cuisine, les tiroirs de la cuisine, pour mieux ranger vos céréales. Voilà, ne plus avoir à vous baisser ici, à enverser là. C'est important, rangez vos vêtements, bien pliez dans des bonnes boîtes, vous mettez des étiquettes pour que vous puissiez couver chaque chose, chaque fois que vous cherchez. Donc, équipez-vous pour bien ranger vos affaires. Équipez-vous en meubles. Si vous manquez de meubles dans vos maisons, achetez des meubles pour mieux ranger vos affaires dans des meubles. Mais surtout, assurez-vous aussi que dans ces meubles, que ce ne soit pas un fouillis de toutes ces choses que vous avez mis dedans. Non, rangez chaque chose comme il faut, à sa place, c'est important. Et donc, équipez-vous pour faire ça. Ça va vous aider à être organisé. Enfin, ma dernière astuce, la dernière bonne habitude que j'ai à vous donner pour devenir une maman organisée dès aujourd'hui, c'est simplement de prendre de bonnes résolutions. Vous devez, à partir de maintenant, chaque maintenant que vous avez fait toutes ces choses qu'on a citées au début, c'est de vous faire la promesse à vous-même que vous allez, à partir de maintenant, ranger chaque chose à sa place. Dès que vous avez utilisé, je ne sais pas moi, un cahier, un notebook, pensez à le ranger à l'endroit que vous avez décidé qu'à partir de maintenant, ça restera là. Donc, c'est important. Si vous sortez quelque chose d'une boîte, par exemple un vêtement de votre enfant, faites-vous la promesse de remettre ce vêtement dans la même boîte, au même emplacement. Ne mettez pas d'abord à côté en me disant je pose là une seconde et je viens le chercher tout à l'heure. Non, le fait de poser une seconde, ça restera toute une vie. Donc, c'est important. Donnez-vous la peine de vous déplacer pour ranger cette chose à l'endroit où vous l'avez assignée. Et c'est comme ça que vous allez rester ordonnés et rangés. C'est un secret, une astuce que j'ai pris l'habitude de faire parce qu'au départ, quand je rangeais toute ma maison, je rangeais mes affaires, au bout d'une semaine, d'un mois, le désordre était revenu. Eh bien, j'ai décidé que j'allais me faire la promesse de ranger chaque chose à sa place immédiatement. Donc, je me fais cette promesse tout le temps et depuis, je tire mes promesses et ma maison est rangée. Je remets toujours chaque chose à sa place. Je ne décentre plus ma maison. Quand je n'ai plus besoin de quelque chose, je vends, je jette ou je donne. Voilà. C'est des promesses comme ça qui vont vous permettre de tenir. Faites-vous ces promesses et tenez-vous-en. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que dès aujourd'hui, ces petites astuces vont vous permettre d'être des moments organisées. Ce n'est certainement pas tout ce qui suffira pour vous permettre d'être organisée, mais c'est un bon début. C'est une bonne base. C'est comme ça que moi, j'ai commencé pour être organisée. Commencer comme ça, c'est des petites choses du quotidien que vous allez faire. Des choses simples. Pas besoin d'en faire des trucs pour être organisée. C'est des choses simples de la vie et ça va vous permettre d'être une moment organisée dès aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner vos astuces, à partager avec moi vos astuces à vous dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner là ou là et j'espère que nous resterons connectés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !